La route Beila-Zerekore, coupée en deux, malgré des multiples allaites de la population, aux autorités, aux maires, que le pont va lâcher, ils n'ont pas compris. Les chauffeurs ont alerté les autorités, ils n'ont pas compris. Quand la population alerte le gouvernement, qui a les moyens de trouver une solution, non, 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 quand il s'agit de faire des mamayas, ça, ils savent le faire. Lorsqu'ils avaient besoin d'aller à l'intérieur du pays pour leur tourner, là, ils savent écouter. Mais lorsque la population a besoin d'aller, le pont métallique entre Beila et Zerekore, vous avez vu un camion suspendu là-dessus, pourtant ils ont été prévenus. Il n'y a pas ce que les usagers n'ont pas dire aux autorités en place, ils ont tout fait pour les alerter. Maintenant, c'est tombé. Vous avez vu, vous vous rappelez au temps du président Fakondé, la route nationale vers Mamou, quand ça s'est coupé, là, vous avez vu la compétence, comment ils ont accéléré. D'autres même ont qualifié le pont de tout, tout sort, mais le gouvernement n'a pas pris du temps. Au temps du Prague, vous vous rappelez la route nationale ? Quand l'eau avait emporté, en quelques jours, on avait pu trouver un passage temporaire. Mais ça, c'était au temps de Fama. Maintenant, tout ce qui dit Amara, Amara, Adonta, Abonta, maintenant, on va voir. Voilà, merci, Ouma Abari, pont de l'Issan. Pont de l'Issan, au temps du président Fakondé, tout le monde a vu. Vous avez vu comment ils avaient fait le pont, d'autres même se sont moqués. Mais l'important, c'était de trouver une solution. Et là, les autorités... Voilà, merci, Ouma Abari. Maintenant, c'est Beyla. Zérecouré. Attendez, il y a une personne qui a un faux compte ici, qui veut insulter. Et toi, tu es, Kobinta Diallo, tu es banni sur cette page. Parce que je n'ai pas le temps pour vos futilités. Voilà, on parle des problèmes. qui concernent la nation aujourd'hui. La route nationale. Reliant Zérecouré, Beyla est coupée. Et des maudits comme vous, vous venez ici, vous n'avez rien à faire de ces futilités. Alors là, tu vas chercher, tu vas créer un autre compte pour venir regarder le général. Sinon, vous n'êtes pas forcé à regarder. Donc, merci, mon frère. Les gens, ils les ont alertés, ils ont tout fait, tout dit. Ils n'ont pas écouté. Pourtant, cette route-là est fréquentée à tout moment. Beyla Zérecouré. Beyla Zérecouré. Pour la première fois que moi, j'ai emprunté cette route. C'est lorsque la route de Gekedou était coupée. Il y a longtemps de cela. Avant même que le président Alpha Condé ne vienne au pouvoir. La route Kisidou-Gekedou était coupée. Et là, les chauffeurs empruntaient la route de Beyla pour venir à Cancan pour aller à Konakri. Là, j'étais en vacances à Zérecouré. Donc, les autorités, vous n'avez pas écouté. Pourtant, on vous a alerté. On vous a tout dit. Maintenant, prenez des mesures maintenant. C'est le mois de Ramadan. Et Allah. On vous annonce, on vous dit le pont métallique. Quelque chose ne va pas. Au lieu de trouver une solution. Non. On attend que ça meure. On attend que ça se gâte. Et pourtant, il y a eu beaucoup d'alertes. Même des médias l'ont fait. Vous n'avez pas pris ça au sérieux. Maintenant que c'est gâté, vous voyez des milliers de Guinéens aujourd'hui. Les commerçants. Imaginez en forêt. Il y a la tomate, le bergile, l'oignon. Tout ça qu'on envoie à Konakri ou à Cancan. De Zérecouré, ils envoient à Cancan. Maintenant, ces camions sont bloqués. Ces camions sont bloqués. Si vous saviez que le pont, ça ne pouvait pas tenir. Mais il fallait trouver une autre route. Il y a combien de compagnies de construction de routes en Guinée ? On pouvait le faire. Mais non. Mais non. Ça, c'était entre parenthèses. Et puis, je vous en prie. 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 Le pont, le pont Lissan. Je vous en prie. Je vous en prie. La route nationale. Maintenant, c'est votre tour. Prouvez aux Guinéens que vous êtes capables de quelque chose. Prouvez ! Même moi, je vais applaudir pour vous. Parce qu'au temps du président Fakone, l'eau avait emporté. Et ils ont trouvé des mesures d'urgence. On vous attend cette fois-ci. Ça, c'était entre parenthèses. La société MTN, imaginez, il y a des chauffeurs qui sont payés à combien ? 1.200.000 francs guinéens. Partagez, mettez le coeur à la famille. 1.200.000 francs guinéens. Imaginez le sac de riz aujourd'hui à 400.000. Un chauffeur, un chauffeur de MTN. Malgré que ces gens-là, ils ont revendiqué, revendiqué, revendiqué pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie. Ils n'ont rien obtenu. D'ailleurs, tu insistes, on te licencie. Parce que, regardez, un gouvernement qui est là a supprimé 18.500 emplois à la fonction publique sans prendre de jeûne. Et que ce pays-là va se porter bien. Non. Maintenant, les travailleurs de MTN, ils m'ont contacté, contacté, contacté. Damaro, il faut parler. Qu'est-ce que moi je vais dire ? Je ne suis pas le syndicat de ces travailleurs-là. La dernière fois que vous avez vu, les syndicats sont sortis. On les a donné de l'argent, c'est fini. C'est devant ces gens-là que vous devez aller vous plaindre pour améliorer vos conditions de vie. Mais, ils ne le feront pas. Et ce qui est choquant dans tout ça, les 1.200.000 qu'on les donne, c'est bientôt le mois de Ramadan. Les chauffeurs ne sont pas... Il y a des chauffeurs qui ne sont pas payés. Monsieur le directeur, peut-être que vous ne saviez pas. Il y a tellement de malhonnêtes. Il y a tellement de malhonnêtes. Donc, peut-être que si vous suivez ma vidéo, allez-y vérifier au siège et voir si les chauffeurs sont payés. Mais, j'ai dit aux jeunes aussi, j'ai dit aux jeunes, n'en voulez pas à 100%, à Orange. Imaginez. Eux, ils gagnent leur argent dans quoi? Les passes Internet. Les passes Internet. Orange. Non. Elle me tienne. Le gouvernement, je crois, à 40% sur 100. Si l'État, aujourd'hui, préfère couper l'Internet. Eux, ils vivent de ça. Appel Internet. D'abord, les poteaux émetteurs ne sont plus alimentés. Il n'y a pas de courant. Donc, leur business, c'est comme ça. D'ailleurs, vous avez vu des articles. Ils veulent même vendre leur filiale à d'autres personnes pour quitter la Guinée. Parce que c'est de n'importe quoi. On a un gouvernement. On n'a pas entendu ça au temps du président Faconde. Qu'ils veulent quitter. Mais depuis l'arrivée... C'est-à-dire, c'est ce que je dis aux Guinéens. Quand on a des totaux à la terre du pays. Des vauriens à la terre du pays. Et ils sont entourés que par des vauriens, par des totaux. Ça donne ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ils ne réfléchissent même pas. On coupe l'Internet. On coupe l'Internet. Ils perdent des millions de dollars par jour. Ils perdent des millions de dollars par jour. Imaginez. Mais ça ne les dit absolument rien. Plus de trois mois et quelques. Ils ont perdu près de 80 millions de dollars. 80 millions de dollars. Près de 800 milliards. 800 milliards. On pouvait payer combien de fonctionnaires avec ça. On pouvait faire 80 kilomètres de route avec ça. Rénover des écoles avec ça. Mais comme c'est des gens, ce n'est pas leur problème. Tant que nous, ça empêche les gens de nous suivre. Ça empêche les gens de suivre les journalistes. Mamadi, il est à l'aise. Je vous ai dit. Tant que les Guinéens, vous n'allez pas vous réveiller. C'est-à-dire comprendre que ce coup d'État, c'était un instinct de survie. Mamadi Doumbouya a fait le coup d'État pour sauver sa tête. Mamadi, c'est un bandit. C'est un narco. C'est un vendeur de drogue. C'était un vendeur de drogue avant le coup d'État. Mamadi était impliqué. Sauf celui qui ne le connaît. Celui qui ne veut pas dire la vérité. Mamadi en Hollande, son passé est connu. Même son casier est sale en Hollande. Son grand, qu'il a hébergé en Hollande. Son métier, c'était quoi ? Vendre la drogue. Mamadi a construit ses immeubles en Guinée dans quoi ? On nous parle de Kiev. Mamadi s'enrichit. Comment il a eu l'argent ? Comment il a construit ses bâtiments ? Et même avant le coup d'État, la marchandise de son grand, on l'avait dit d'aller prendre ça. Même il n'avait pas donné la totalité de la marchandise à son grand. On sait comment ça s'est passé. Entre lui et son grand. Ils se sont chamaillés. La drogue. Avant le coup d'État, tout le monde était témoin. La lutte contre la drogue. Le président Fakonde. Avant qu'il ne parte en Turquie. Moussa Mouez est aujourd'hui qu'on a pris pour fermer la bouche. Moussa Mouez était là-bas. Inspector Colombo. Oui. Tel est impliqué dedans. Ça va se savoir. Jusqu'à présent. Pourtant, c'était le nom du président Fakonde qu'on était en train de salir. Parce que c'était sous son mandat. Mais aujourd'hui, on ne parle pas des narcos. Ils sont devenus plus professionnels aujourd'hui. La drogue descend sur l'île de l'os. Ils ont chassé tous les blancs, les libanais. Ceux qui habitaient là-bas. Maintenant, la drogue rentre tranquillement. Au début de la transition, les douaniers. Parce qu'eux, ils ont prêté serment. De servir la nation. Vous avez vu l'aéroport. On prenait les quantités de drogue. 10 kilos, 5 kilos, 40 kilos. Des saisies records un peu partout. Est-ce que vous voyez maintenant ? Les narcos se sont adaptés. Parce que c'est eux qui dirigent. Ils venaient juste d'arriver. Le système, ils ne contrôlaient pas totalement. Ils ont enlevé tous ces douaniers qui étaient au niveau de l'aéroport. Même au niveau du port, un peu partout les frontières. Et vous voyez aujourd'hui, ça fait combien de temps ? Vous n'avez pas entendu des saisies ? Vous n'allez jamais entendre. Parce qu'ils ont la même mise. Ils gèrent leurs marchandises aujourd'hui. Le patron même est au palais. Tous les à côté là. Donc, je vous dis les Guinéens, vous n'allez pas comprendre dans quoi nous sommes aujourd'hui. Nous sommes avec des bandits, des vrais gangsters. Des vrais gangsters. Eux, ils sont en train de faire leur business à marcher. La drogue. Et j'ai prévenu les filles. Mais vous n'avez pas compris. En Malaisie, on vous prend, vous mourez. Eux, ils n'ont pas fait des lits. Ils ont fait 20 ans, 30 ans. Vous êtes condamnés à mort en Malaisie. Je vous ai prévenu. Au Maroc aujourd'hui. C'est pourquoi quand les gens me disent, Damaro, il faut allaiter les autorités. Algérie, le pays méditerranéen. On a nos soeurs qui sont en prison. Je ne parlerai pas. Parce que je sais que la majorité, c'est l'affaire de drogue. Ils se servent d'eux comme des cobayes. Pourtant, ces gens, ils ont des soeurs. Ils refusent d'envoyer leurs soeurs pour transporter la drogue. Mais vous, à cause d'argent, on vous dit, vous faites un voyage. Vous avez 20 000 dollars. Vous avez 40 000 dollars. Pourtant, vous êtes des cobayes. Eux-mêmes, ils savent. On envoie 10 personnes. Peut-être que c'est une personne qui a la chance. Eux, ils ont déjà gagné. Les narcos, là, ont déjà gagné. On envoie 10 personnes en mission. Ils veulent... C'est-à-dire, vous êtes comme des cobayes. Ils savent ce qui va se passer. Sur 10, eux, qu'une personne passe seulement. C'est l'essentiel pour eux. Mais vous ne comprenez pas. On vous attrape. Ils ne viennent pas à vos secours. Vous êtes combien, maintenant, dans les prisons ? C'est pourquoi, je dis, moi, je ne défends pas le mensonge. C'est pourquoi, quand on me dit, nos soeurs sont dans les prisons au Maroc, en Algérie, je dis, ce n'est pas mon affaire. Est-ce qu'on attrape quelqu'un comme ça ? Si c'est l'immigration, il y a le consulat guinéen pour ça. Mais si vous dites que vous ne voulez pas faire du sérieux, vous voulez vendre la drogue, c'est moi, Damarou, qui va être votre défenseur. Wallah, je ne le ferai pas. Je ne serai pas votre défenseur pour ça. Je ne fais pas le mensonge. Je ne fais pas le mensonge. Je ne fais pas le mensonge. Mais si vous dites que non, vous voulez l'argent facile, sous le CNRD, et vous savez que ces patrons-là ne vont jamais envoyer leur soeur, ils savent qu'il y a l'argent dedans. Mais vous n'avez pas compris. On va vous mettre en prison là-bas. Ils vont vous mettre en prison. Bon, en tout cas, directeur de MTN, voilà, on vous demande pardon. Il faut voir le cas des travailleurs. Franchement, malgré qu'ils sont mal payés, et ils ne sont même pas payés. Attends. Nous sommes le combien aujourd'hui ? Même les travailleurs de l'Etat ne sont pas payés. Voilà, nous sommes le 9. Le 9 ! Semaine à venir, le mois de carême. Pourtant, les Guinéens, le bandit, le 5 septembre, ils me disaient, oui, j'ai fait le coup d'Etat, souffrance. Qu'est-ce que Mamadi a apporté comme changement ? Qu'est-ce que Mamadi a apporté comme amélioration ? Rien. Je vous ai dit, ce sont des bandits. C'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Bon. Famille. J'ai dit, ce pays que Dieu nous aide, hein ? Kalla Subwanawata, là, nous viennent en aide. Regardez actuellement des idiots sur les réseaux sociaux, des intellectuels, qu'aux soi-disant intellectuels, des malhonnêtes, qu'au nom, il n'y aura pas d'élection en 2024, là. On a tué les enfants des autres le 5 septembre, qu'au nom que le président Faconde n'avait pas droit à un troisième mandat. Maintenant, des malhonnêtes, si vous n'avez pas honte, là, si vous n'avez pas honte, fermez vos gueules, vous qui dites qu'on ne peut pas faire les élections en 2024. Fermez vos gueules. Vous pensez que la propagande, là... Vous avez vu, on avait déjà démasqué votre plan. La fête de Ouimas. Parce qu'on a alerté la population. Vous avez vu la colère des femmes de Kindia. Les handicapés, depuis l'arrivée du CNRD. Elle dit, ça fait trois ans maintenant, presque trois ans. Pourtant, le président, il faut qu'on les demande. Bande de malhonnêtes. S'il y a des gens à aider dans ce pays, ce sont ces handicapés-là. Agnès a été créé pour ça. Les démunis. Des femmes qui ont perdu leur mari. Des handicapés. Des soumiers. Agnès. Chaque fin du mois, on donnait un petit montant à ces gens-là. Ils avaient de quoi manger. On les donnait de 200 jusqu'à 500. D'autres même plus que ça. Selon les besoins. Mais aujourd'hui... Où est Agnès aujourd'hui? Pourtant... Pourtant, Docteur Kassori, le génie créateur. Le génie créateur de ces projets-là sont en prison. On a parlé ici, 46 milliards. Il a détourné. Après, on a vérifié, il n'y a rien à ça. On dit non, il est propriétaire de Sheraton. Il n'y a rien à ça. On dit que non, il n'a pas le côteau. Il n'y a rien à ça. Et le gawa, le villageois, Ali Touré, le Dougoula. Il dit que non, Docteur Kassori a une banque aux Etats-Unis. Tout ça. C'était pour salir le monsieur. Maintenant, l'un des projets encore... Ah, le génie créateur, Mamrie. Créer de l'emploi, aider les gens. Mamrie, le génie créateur, Docteur Kassori. Il est en prison. Il a pris encore le budget de Mamrie, 15 milliards. Et Allah! Si quelqu'un détourne le budget de fonctionnement d'un projet, le projet va fonctionner comment? Mais eux, ils n'ont pas peur de Dieu. Le monsieur est là-bas. Docteur Dany est là-bas. Damarou est là-bas. Monsieur Oye Guilavogui. Ça dit, moi, je me demande ces gens-là s'ils réfléchissent vraiment. Vous, vous ne connaissez rien du tout de vous rien. Vous avez pris le pouvoir avec la force. Au lieu de demander l'expertise des autres, l'aide des autres, non, on ne le fait pas. Ça dit, les bonnes personnes, on les piétine. Il faut piétiner. Il faut piétiner Sidiya. Pourtant, voici des gens qui peuvent s'asseoir, travailler, qui ont des connexions, qui ont un carnet d'adresses bien rempli, qui peuvent apporter quelque chose à la Guinée des marchés. Mais c'est des tocas, des gens comme les Baouri, des gens comme les Faya Minimono, des gens comme je ne sais qui d'autre encore, Ousmane Kaba. Tu ne peux pas apporter de vrais projets à la Guinée. Vous avez vu les autres. Ils ont fait tout leur tournée. Ils ont eu 7 milliards. Et pourtant, au temps du présent Alpha Condé, c'est deux fois 20 milliards. L'autre même, on n'avait pas commencé. La route nationale et tant d'autres projets. Pardonnez, hein. Partagez, mettez le cœur. Il y a des imbéciles. Quand je les dis souvent de ne pas m'appeler, ils ne comprennent pas. Désolé la famille Minute. Donc, comme je disais, les bonnes personnes, ceux qui peuvent aider ce pays, non, on les met à la poubelle. C'est des toccards. C'est des toccards qui tournent. Ce sont eux qui sont en train de dire aujourd'hui qu'on ne peut pas organiser des élections cette année. Et pourtant, personne ne les a obligés. Ils ont dit que ce n'était pas normal que leur bienfaiteur, le président Facondé, devait faire. On a tué combien de soldats ? Combien de personnes ils ont tué le 5 septembre ? Eh ? CNRD, vous ne pouvez pas dire au peuple de Guinée. Vous ne pouvez pas dire aux Guinéens que vous, des vauriens, des toccards, que vous allez... Non, on continue. Qu'on va continuer dans ça, là. Non. Le courant. On avait le courant. Bande de vauriens. Vous êtes venus gâter ça. La route nationale qui était en cours. Bande de vauriens. En voulant accélérer, vous avez presque tout gâté. Regardez les échangeurs. Quand je vois des villageois, des petites personnes, des petites personnes qui ne savent même pas c'est quoi le développement. Tous ces projets ont été signés, financés. Et d'ailleurs, ils sont en train de mal faire. Allez-y voir l'échangeur de 36. Ça ne vient pas d'eux. Ils mettent la pression sur les Chinois. Ils vont vous donner, comme on nous donne le plus souvent, les téléphones chinois. Un beau matin, boum, c'est gâté. Regardez en Côte d'Ivoire. Les mêmes projets. Deux fois, deux fois. Comment c'est fait dans ces pays ? Et par rapport à ce qui est fait chez nous. Prenez le coup. Combien l'État guinéen a dépensé pour ces projets ? Mais le jeune Guinéen, quand on parle... Regardez Kabélé. Cette partie de la capitale qui est dense. On va nous faire passer elles. Même pas deux fois, deux fois. Lorsqu'un véhicule se gâte là-dessus, c'est fini. C'est-à-dire qu'on parle de ça. Des ignorants sont en train de... Comme on m'a dit, en train de travailler. On dirait que... Pose des pieds de ces projets-là. Comme si c'était des ignorants. Comme on m'a dit. En crudon nous. On m'a dit qu'il y a un projet. Il y a un projet. Il y a un projet. On accélère le projet. On vient se flanquer devant les Guinéens. Qu'on a... Eh, Mamadi vient d'arriver. Il a mis du sérieux. Le sérieux, c'est en trouvant des projets. Le sérieux, c'est en montant du projet. C'est ça le sérieux. On ne vient pas trouver les autres en train de travailler. Qu'on a... J'ai dit, faites ça vite. Non. C'est pas ça du sérieux. Créez pour vous. Faites le projet initial. Ne venez pas embrouiller les gens ici. On est venus. Les Guinéens. L'électricité, c'est comment maintenant ? Les Guinéens. Même si vous n'aimez pas le Fama. Vous aviez le courant ou pas ? Avant le coup d'état. Le courant en Guinée là. C'était comment ? Dites-nous. Si c'était bon ou pas. L'administration. Les travailleurs. Vous étiez payés quand ? Vos conditions de vie est maintenant. Nos mamans. Mungé. Makiti. Le marché. Malgré Ebola. Covid. Manifestation. 500 bars. Mais. Le marché. C'était comment ? Je vous dis. C'est les hommes. Il ne s'agit pas d'être gros. Grand. Bête. Comme les gens du CNRD. Les gens. Les gens. Les gens. Les gens. Les gens. Les gens. Tu peux voir. Une personne. Elle n'a pas grand de taille. Mais elle. Elle a une relation. Elle a un carnet d'adresse. Ce qu'elle peut apporter à la Guinée. Mais regardez aujourd'hui le pays. Regardez le pays aujourd'hui. tous ceux qui ont soutenu ces bandits là. C'est pourquoi j'ai dit. Je vous ai dit. Je vous ai dit. C'est le dialogue qui fera partie. Vous avez vu. Les mamans là. Elles sont fatiguées. Ce n'est pas le dialogue qui fera partie. Regardez la capitale. Dans ces deux. Depuis hier. Vous avez vu. Les forces spéciales. Les militaires. Les gens de Bala Samoura. Un peu partout. A Konakri. Vous savez pourquoi. Depuis que. Notre maman. BBC. Eh. Doussou Kondé. est sorti sur. Comment. La radio. de Lamine Guedassi. Adafo. Pour dire. Que. Claude Pivy. est à Konakri. Mamadi n'arrive pas à dormir. Mamadi était prêt. Pour aller faire le pharo. A Kindia. Mais. Depuis que cette dame. A dit ça. Allah. Mamadi a eu peur. D'abord. Il ne sait ça pas. D'abord. Il est malade. Quand je vous dis. Mamadi est malade. Tout ce semblant. De sortir en vélo. Tout ça là. C'est pour dire aux gens. Il va bien. Il est souffrant. Et ça. Je vous donne. Ces infos là. Même les Français. Ils ont envoyé des gens là-bas. Pour le traiter. Ils avaient même planifié. Pour l'évacuer. Et il sait que si. Actuellement. C'est gâté. Actuellement. C'est gâté. Il sort seulement. Boum. C'est encore plus facile. Donc. S'il passe se coucher quelque part. Espace. Merci. Donc. Hamza Zayan. On dit plus bar qu'à faire. Voilà. On a fait la. On s'est réconcilié. Voilà. Vous les voyez maintenant. Ils sont revenus à la raison. Non. Ce n'est plus bar qu'à faire maintenant. Ils sont devenus maintenant. Une vraie radio maintenant. Ils critiquent. Ils dénoncent. C'est ce qu'on les demande. C'est ce qu'on les demande. Tous ceux qui les ont soutenus. Depuis le début de ce coup d'état. Ils sont où aujourd'hui ? Ils ont tous compris que non, non, non. Ils les ont donné des conseils. Ils n'ont pas compris. Donc. Dumbuya. Sa santé. Ça ne va pas toujours. Ne le voyez pas. Regardez. Des jours ouvrables. Lui, il est en train de faire le vélo. On dirait que la cour du palais, ça ne suffit pas. Vous le voyez des centaines de militaires. Ce n'est même pas dans un camp. C'est-à-dire que je me demande. Lui, il pense qu'il est en train d'impressionner quelqu'un. Quand je vous dis Mamadi, c'est une petite personne. Et où est Thomas Bala ? Ils sont tous gros, grands, bêtes. Ils ne réfléchissent même pas. Ils impressionnent qui ? Il a fait ça combien de fois ? Il a fait porter la tenue militaire à ses ministres. Ça apporte quoi ? Ça apporte quoi ? On a vu ici. Oh, on va envoyer le camp. Il faut être intelligent dans la vie. Il faut être jaloux. Il faut voir ce qui se passe. Chez vos voisins, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Mais regardez chez nous. Tu vas voir cette jeunesse paresseuse. Moi, je dis souvent, les jeunes de Kaloum, c'est les femmes qui sont ambitieuses là-bas. Il y a seulement quelques rares de jeunes de Kaloum. Je vais dire seulement 10%. Et ces jeunes de Kaloum, ceux qui sont ambitieux là, c'est pourquoi quand ils réussissent seulement, ils quittent. Une fois que ces jeunes-là réussissent, ils quittent complètement là-bas. Quand ces jeunes-là réussissent, ils quittent complètement Kaloum, parce qu'ils sont colons. Ils sont au-devoir jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Et nous sommes, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501